L'équipe plus dangereuse sur le monde est Real Madrid, Valencia en ce moment est une équipe qui a quelques problèmes, Valencia a une belle histoire dans la Champions League, alors le match sera infabrié et je pense qu'il va récupérer en bonnes conditions, en bonne attitude. Quand tu as assisté au tirage, il ne restait plus que Valencia et Real Madrid, tu as tremblé un peu ? Non, non, le tirage il est un petit peu bizarre, je pense que sur la carte, Valencia il est moins dangereux que Real Madrid, c'est normal. Ça peut ouvrir de nouvelles perspectives ? De la Champions League ? Nous devons jouer deux matchs contre Valencia, nous devons faire notre meilleur, l'objectif il est d'aller à la quatrième de finale de la Champions League, nous devons jouer deux matchs, et les matchs dans la Champions League, surtout la huitième de finale, ils sont difficiles. Hormis ce tirage, le fait que tout le monde en parle dans la presse, est-ce que ça aurait été un clin d'œil du destin ? Est-ce que vous n'avez pas rêvé de tomber sur le Milan AC ? Milano AC n'a pas pris une bonne équipe, je pense, jouer contre Barcelona, c'est très 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 difficile, mais si nous devons aller jouer à Milan, ça sera pour moi une très belle émotion, mais il n'est pas arrivé, alors nous devons penser à Valencia. Cependant, c'est un bon tirage, puisque vous avez déclaré qu'entre le Celtic et Valencia, c'était quand même les deux équipes que vous auriez aimé avoir, vous avez Valencia. Je ne veux pas dire qu'il y a un bon tirage, il y a un tirage, un tirage de la Champions League, alors je pense que nous pouvons jouer contre Valencia et gagner si nous jouons à notre meilleur.